Ce soir, un conte africain, comme le tableau d'Inès. Voilà, la savane, l'éléphant et l'éléphanteau. Le mystère de Zala Zoba. Le mystère de Zala Zoba. As-tu déjà rencontré Zala Zoba ? Non. On raconte que cette étrange créature vivait près du village un peu à l'écart. Voilà le village. Il vit à l'écart de ce village. Il ne fréquente pas les habitants. Mais pourquoi ? On va le savoir. Alors, certains disaient l'avoir vu se transformer en crocodile. D'autres l'avaient aperçu gambardant comme une antilope. Tiens, tiens. D'autres encore l'avaient vu se figer comme un arbre. Tout droit. Ou s'envoler comme un perroquet. Un oiseau, donc. Ou plonger dans le fleuve comme un hippopotame. Hum. On racontait ceci. On racontait cela. Mais qui était vraiment Zala Zoba ? Personne ne le savait. Zala Zoba. Ah oui. Le Zala Zobaïsme. On ne sait pas qui elle est. Pourtant, une chose était sûre. Zala Zoba possédait un étang. Ah. Ça, ça plairait à Milan, ça. Tous les matins, Zala Zoba se rendait au bord de son étang. Elle s'installait sur la berge et se contemplait dans l'eau. Voilà, Zala Zoba. Ah. On commence à le deviner. Oui. Hein, Soni ? Tu as bien vu Zala Zoba ? Alors, on va savoir ce qu'elle fait avec son étang. Demain, je vous fais un gros bisou à tous. Et puis, bonne nuit les enfants. Et maintenant, Dodo. Dodo. À demain. Mon petit frère fait dodo sur la rue du lodo. Bisous, bisous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.